ça y est il est là il est disponible après des mois d'attente ultimate universe numéro 1 le premier numéro du nouveau mensuel du niveau kiosque du nouveau soft cover de panini qui nous présente la nouvelle saga ultimate avec évidemment en tête de gondole ultimate spider man par jonathan nickman et marco keketo alors le nom ultimate vous le connaissez puisque il est actuellement publié dans la collection achète un qu'il est disponible en omnibus et qu'il est réédité en pocket chez marvel et panini ces ultimate spider man évidemment la série qui a lancé le nouvel univers ultimate en 2000 et c'est elle qui lance le nouveau nouveau univers ultimate en 2024 le premier numéro est sorti en janvier alors il c'est très important de dire que ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose ne se sont pas les mêmes auteurs ce ne sont pas les mêmes époques c'est juste le titre qui est le même c'est un nouveau numéro 1 de ultimate spider man et c'est une nouvelle série avec un nouveau ton avec une nouvelle angle de vue avec une nouvelle proposition avec ben tout a changé tout est différent ce n'est pas la suite de ça c'est quelque chose à lire c'est quelque chose également qui on peut comparer ou non je prends autant de plaisir à redécouvrir aujourd'hui ultimate spider man que de lire cette nouvelle série les dix premiers numéros sont sortis en version originale et la série n'a pas baissé en qualité elle est même particulièrement soignée donc après cette sortie en janvier aux états unis après des sorties en italie en espagne au printemps voici qu'elle nous arrive en france et qu'on peut découvrir déjà les deux premiers numéros oui parce que ce premier numéro de ultimate universe retenez bien son nom il vient comporte les deux premiers numéros de ultimate spider man mais ce n'est pas tout parce que et bien comme ce titre c'est évidemment le vaisseau amiral c'est un peu le titre phare c'est un peu le titre que tout le monde attend c'est un peu le titre que tout le monde veut lire et bien c'est lui qui va tirer vers le haut ce magazine et qui va vous faire lire les autres séries les autres séries que peut-être vous n'auriez pas acheté si elles étaient sortis indépendamment mais elles sont évidemment toutes intimement liées et elles sont toutes bien entendu elles vont toutes ensemble et elles sont elles sont bas dans le même univers je vais vous détailler le contenu de ce premier numéro qui est magnifiquement façonné ça donne très envie vous le savez il est vendu en blind pack il ya plein de couvertures possibles c'est la suite de ultimate invasion de johnathan nickman et brian nietzsche qui était le prequel et entre ultimate invasion et ultimate spider man qui était premier numéro qui a lancé cette nouvelle ère ultimate il ya eu un one shot un one shot qui s'appelle en français ultimate renaissance mais qui s'appelait ultimate universe numéro un couverture de brian nietzsche et dessin de stefano caselli où jonathan nickman et bien à poser les pions de ce nouvel univers c'est un peu l'épisode 0 qui nous présente les personnages notamment les avengers cinq on appelle dans cet univers les ultimates qui auront très prochain droit qui auront très prochainement droit à leur propre série qui sera publié dans ce magazine série scénarisée par denis camp que vous découvrirez dans les prochains mois donc vous avez en ouverture de ce récit et bien ce one shot qui évidemment va vous éclairer et vous guider vers cet univers c'est une sorte d'avant-goût mais c'est un épisode complet et puis on enchaîne très très vite sur le premier numéro de ultimate spider man par ses nouveaux auteurs jonathan nickman et marco keketo vous allez découvrir un peter parker vieilli un peter parker trentenaire un peter parker marié père de deux enfants et qui n'a ni spider man et qui n'en a pas ni les costumes ni le pouvoir vous allez découvrir comment il va gagner ses pouvoirs vous allez découvrir les changements entre l'univers classique qui existe depuis 1963 et celui là parce qu'il ya plein de twist que vous allez découvrir vous allez reconnaître les personnages que vous connaissez et vous allez embarquer dans cette aventure en plus il ya du contenu parce qu'il ya donc les deux premiers épisodes donc une cinquantaine de pages d'ultimate spider man et ça eh ben ça fait plaisir ensuite vous allez découvrir et bien la nouvelle version de ultimate x-men qui n'a rien à voir assez avec celle de mark millard adam cubert ou encore chris baccalo ou david finch c'est pitch momoko qui scénarise et qui dessine pitch momoko vous le savez à qui marvel a laissé carte blanche pour et bien redéfinir sa version des x-men au japon une version va très aquarellisée ça fait penser à du destin en guienne par moment c'est dans le style inimitable et parfait de pitch momoko une série qui a beaucoup fait couler d'encre mais une série qui devrait bien entendu et bien séduire d'un nombre de lectures en tout cas elle est dans l'album donc à vous de la lire et enfin le l'album se termine avec et bien ce numéro de ultimate black panther voilà donc une série emmenée par un brian il est dessiné par stefano caselli c'est très très bien produit c'est une série qui est très très bien fait et qui va donc bénéficier d'une lumière particulière parce que pas tous les gens qui vont vouloir lire ultimate fiderman et bien se retrouveront à lire ultimate black panther de fait donc ça va donner sa chance au produit et ça c'est assez formidable ce numéro est parti grâce notamment en blind pack pour être un formidable succès c'est le comics événement de ce début octobre 2024 c'est un mensuel un bimestriel pardon c'est pas un mensuel c'est un bimestriel donc ça veut dire que ça sort une fois tous les deux mois donc le premier numéro sort maintenant et le deuxième numéro arrivera donc en décembre on sera là pour en parler donc là il ya ce blind pack évidemment qui va évidemment titiller les gens qui vont en acheter peut-être un voir plusieurs pour essayer d'avoir la couverture collector un peu rare qui fera évidemment plaisir à ceux qui la découvriront et puis et puis c'est tout simplement le début d'un nouvel univers c'est parfait pour les nouveaux lecteurs pas besoin d'avoir lu les 160 numéros de la série précédente puisque ça n'a rien à voir pas besoin d'avoir lu les 1000 épisodes ou les 900 épisodes de la série régulière qui existe depuis les années 60 pour spider-man c'est un numéro un c'est un point de départ c'est une porte d'entrée c'est une clé d'entrée c'est une porte d'entrée c'est une fenêtre d'entrée c'est une porte fenêtre d'entrée c'est véritablement et bien le comics qu'il vous faut pour débuter et bien ultimate spider-man ou spider-man tout court ou les x-men ou encore black panther puisque vous allez normalement être accompagné dans cette lecture et pouvoir plonger dedans sans le poids de la continuité ou le ploi de des centaines d'épisodes que vous n'avez pas lu c'est disponible chez votre libraire c'est disponible absolument partout c'est un énorme tirage c'est en passe d'être un formidable succès et je tenais absolument à vous signaler cette sortie qu'on attendait depuis de longues mois vous savez je vous énormément parlé de la sortie de la version française je vous ai montré au fil des mois la version italienne que je m'étais procuré lors d'un voyage à naples je vous ai montré la version espagnole que un ami espagnol m'a et bien remis au mois de mai maintenant je vous ai fait des vidéos là dessus et maintenant vous avez enfin le loisir de découvrir en français en vf et en en france dans les librairies françaises ce numéro un de ultimate spider man avec le numéro 2 ainsi que les autres séries réservez lui le meilleur accueil qui soit dit nous ce que vous en avez pensé dites nous quelle couverture vous avez eu et les commentaires sont ouverts ils sont à vous je vous invite bien entendu à et bien accueillir cette série les bras ouverts et surtout avec avec la plus grande la plus grande joie et la plus grande pas mon suétude mais voilà il faut faut je pense que c'est le moment de se lancer et c'est le moment de craquer pour peut-être découvrir des choses qui pourraient vous plaire merci d'être nombreux à suivre la chaîne n'oubliez pas de vous abonner à radio comics on se reparle très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021